coucou les amis et bien je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo j'ai intitulé cette vidéo la période actuelle une oeuvre noire collective et en fait c'est un c'est je me suis réveillé ce matin avec ça dans la tête et je me suis bah oui en fait c'est exactement ça et je voulais partager avec vous un petit peu ce que je ce que j'avais pu ressentir à travers cette espèce de voilà de prise de conscience dans l'instant en vérité c'est vrai que ce qui se passe actuellement ça sert à rien de le décrire je pense qu'il y a assez d'informations qui court partout à ce sujet c'est pas le sujet de cette vidéo ici en revanche ce qui est proposé ici quand je parle d'actualité ce que j'aime beaucoup c'est justement prendre conscience des du process qu'il ya à l'envers de ce qui est en train de se dérouler à l'extérieur il ya ce qui se matérialise et il ya ce qui se déguise donc en vérité ce qui se matérialise n'est que la face émergée d'un iceberg et cet iceberg il a sa il n'est il prend naissance depuis un espace qui est énergétique en vérité l'énergie crée la forme et donc il y a énergie avant matière il y a énergie avant manifestation et donc ici quand je parle d'actualité j'aime beaucoup parler de ce qu'il ya de sous-jacents au niveau énergétique et ici ce que j'ai ce que j'ai trouvé badass et chouette c'est que finalement la période qu'on est en train de vivre déjà depuis un petit bout de temps mais qui s'est intensifié qui continue de s'intensifier j'ai comparé ça d'un seul coup dans ma tête à cette oeuvre noire la différence avec d'habitude c'est que l'oeuvre noire est normalement un phénomène plutôt intérieur et individuel et ici j'ai appelé ça une oeuvre noire collective et en fait l'oeuvre noire c'est quoi finalement c'est la décomposition de tous les mécanismes inconscients les mécanismes lourds à l'intérieur de nous c'est un petit peu comme si on arrive ici sur cette terre avec un sac à dos et dans ce sac à dos on sait pas très bien il ya des grosses pierres il est plombé il est très très lourd à porter mais on n'a pas identifié ce qu'il y avait dedans mais on sait qu'il ya des choses qui vont pas à l'intérieur de nous et bien l'oeuvre noire c'est un petit peu comme s'il y avait un séisme sur la terre et que toutes ces petites pierres dans notre sac à dos commençaient à bouger et on commence à prendre conscience qu'il ya des pierres dans le sac et que ça remue et que c'est lourd et que ça c'est inconfortable et qu'est ce qui se passe qu'est ce qui m'arrive l'oeuvre noire c'est un petit peu ça c'est un petit peu le réveil de ces petites pierres ou le réveil de la vase intérieure c'est un petit peu comme si toutes ces petites pierres on pourrait également les comparer à de la vase et que cette vase était en train d'être remué et bien l'oeuvre noire c'est le remuage c'est on remue les substances qui étaient profondément installé à l'intérieur de nous et dont la plupart de temps nous n'avions même pas conscience parce qu'elles sont comme tapissé comme ça dans l'ombre et donc on ne peut pas vraiment en prendre conscience et pourquoi j'ai appelé ça l'oeuvre noire collective parce que justement la particularité de ce qu'on est en train de vivre c'est que habituellement tous ces processus de développement intérieur et d'oeuvres noires sont des processus vraiment très intérieur et très très individuel quelque part je veux dire on est sur une planète ici en 3d pour le moment où on a cette fameuse notion de libre arbitre qui souvent très mal comprise en vérité dans tout ce qui est proposé dans le développement intérieur oui il y a la notion d'un certain libre arbitre parce que d'un certain point de vue on a toujours le choix quand on est face à une situation qui vient remuer nos petits cailloux dans notre sac à dos on a toujours le choix de dire ah bah non finalement je change de direction et je vais aller dans une autre situation exemple je sais pas moi on est on est dans une on habite dans un endroit avec un conjoint un métier on a tout à fait le choix si ce métier vient réveiller un peu trop nos substances intérieures on a tout à fait le choix de changer le métier mais d'un certain point de vue le libre arbitre est limité parce qu'on sait très bien on se rend compte avec le temps que tout ce qu'on évite dans l'instant on le retrouve autrement mais il ya comme ça des personnes qui effectivement vont éviter voir une stratégie d'évitement toute leur vie jusqu'au jour où il va falloir se confronter à ça et avant l'oeuvre noire quelque part c'était quelque chose de très individuel parce que pas on avait le choix on pouvait choisir de se confronter à ça où on pouvait choisir de le fuir et de changer l'ambiance sauf que ce qui se passe aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'oeuvre noire collective ce qui se passe aujourd'hui c'est un petit peu comme si on avait pu vraiment le choix ce qui se passe c'est que la terre elle ascensionne et qu'en vérité la terre est en train de vivre son oeuvre noire et puisque nous sommes sur son sol et que cette terre a décidé de se purifier non pas se purifier mais de réveiller un petit peu toutes ses mémoires et d'aller un petit peu activer tout ça pour aider aussi les êtres qui sont sur son sol à s'alléger et bien c'est un petit peu comme si le phénomène dans lequel on s'aventure aujourd'hui qui est un phénomène qui nous dépasse totalement au niveau énergétique nous conduit collectivement à faire face à ça et en cela l'actualité est très intéressante à observer depuis ce point de vue parce que quand on l'observe depuis ce point de vue là on se rend compte que finalement cette actualité extrêmement voilà intense avec tout ce qui se passe en ce moment sur terre qui est violent clairement qui n'est pas simple quand même et qui réveille énormément les cailloux qu'on a dans notre sac à dos je dirais qu'avant l'actualité c'était plus facile à gérer parce que finalement ça nous impactait pas vraiment on pouvait toujours se dire bombe en détourne notre attention de ça mais aujourd'hui pourquoi ces collectifs parce que cette actualité qu'on nous placarde sur la tête c'est un petit peu comme si on avait cet écran qui arrivait sur nous avec ce film là de cette réalité qui certes n'est pas réelle mais qui apparaît vraiment réel dans le film qu'on est en train de vivre et ben c'est comme si cette réalité on ne veut pas l'éviter en fait ça a été exactement le même cas avec le covid on n'a pas pu éviter le fait de se confronter à ça et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui que j'observe moi dans l'actualité c'est que cette actualité penche de plus en plus vers des choses qui nous concernent tous et qui nous atteignent tous d'un certain point de vue qui vont se faufiler dans notre vie privée qui vont se faufiler avoir des répercussions au niveau professionnel au niveau économique à tous les niveaux au niveau politique à tous les niveaux sociétal et à l'échelle mondiale ce qu'il se passe en ce moment a des répercussions énormes dans nos vies et donc ici c'est en cela que c'est une oeuvre noire collective qui est proposée parce que c'est comme si on ne pouvait plus éviter ça et c'est magnifique parce que le fait que l'on ne puisse plus éviter cela qu'on soit obligé entre guillemets de se confronter à cette réalité là aussi dur soit elle à accepter et bien ça nous amène à prendre conscience de ces espaces à l'intérieur de nous qui réagissent encore à tout cela et donc finalement prendre conscience de nos petits cailloux qui jusqu'alors n'avaient peut-être pas été mis en lumière parce qu'ils n'avaient pas été peut-être secoués suffisamment pour pouvoir les ressentir et donc ici ce qui est très intéressant c'est que certaines personnes en ce moment sur cette planète sont dans cette oeuvre noire mais que rassurez vous les amis après l'oeuvre noire vient l'oeuvre blanc et l'oeuvre blanc également un processus que sont en train de vivre certaines personnes c'est l'oeuvre de la purification c'est à dire vous savez c'est j'ai pris conscience que j'avais des cailloux mais j'ai conscience également que ces cailloux je ne peux pas les retirer en fait je dois vivre avec je réagis j'ai conscience que je suis en train de réagir j'ai conscience que je ne sais rien j'ai conscience que je suis totalement limitée et totalement inconsciente encore de certaines choses j'en ai parfaitement conscience et j'apprends à poser un regard d'amour sur cela j'apprends tout simplement à lâcher prise au coeur de mon inconscience au coeur du fait d'être conscient d'être inconscient c'est ce que je veux dire c'est tout le ce que j'explique ici sur cette chaîne depuis deux ans c'est tout le le symbolisme de cette de ce lâcher prise de cette détente intérieure d'arrêter de lutter et de chercher à être bien parce que finalement quand quelque chose nous arrive et que ça réagit c'est pas parce qu'on va chercher à ne pas réagir que ça va pas réagir il faut tout simplement poser un regard d'amour et se détendre au coeur de cela et l'oeuvre blanc c'est justement ça que ça nous propose c'est une purification intérieure à force de poser un regard d'amour et de conscience sur ces phénomènes inconscients de action réaction et bien on finit par l'épurer tranquillement ça c'est pur on met de la lumière là où l'inconscience habite et là où le voilà le phénomène est comme finalement vous êtes je sais pas si vous avez déjà remarqué mais c'est comme si le phénomène était autoprogrammée il ya une action systématiquement ce genre de choses qui m'arrivent ça produit ça à l'intérieur de moi c'est comme si on était conditionné ou enfermé dans des cycles de actions réactions et l'oeuvre blanc c'est prendre conscience de ces cycles là sans chercher à en sortir parce que si je cherche à en sortir j'ai pas compris non plus parce que quand on cherche à sortir de quelque chose on l'entretient donc ici c'est toute la thématique de cette oeuvre blanc donc il ya des personnes qui en ce moment sur cette planète vivent cette actualité à travers cette oeuvre blanc c'est à dire voient l'actualité voient tout ce qui se produit en ce moment sur cette planète comme un comme un accélérateur de conscience bah oui parce que ça permet justement de mettre en lumière en conscience parce que ces personnes là ont suffisamment de recul pour percevoir consciemment tous les mécanismes d'auto destruction d'auto réaction et les boucles d'enfermement qui les composent et donc être à même de poser un regard d'amour et de tranquillement épuré on dit souvent que sur une une boucle d'enfermement ou sur une composante erronée il y a souvent cette voile et que toute l'oeuvre blanc consiste justement à épurer ces sept voiles ou ces sept métaux on appelle ça comme on veut et donc pour arriver tranquillement à l'oeuvre rouge qui elle va être l'oeuvre vous savez c'est la pierre philosophale c'est la voie de l'éternité c'est l'instant où on c'est comme si on rentrait dans cet espace et on prend conscience que nous sommes conscients avant d'être formes et où finalement tous ces toutes ces érosions tous ces programmes erronés à l'intérieur de nous ont été nettoyés de leur voile et dans l'oeuvre rouge c'est on arrive au dernier des voiles c'est à dire plutôt que de rester avec de la matière on va arriver dans l'oeuvre rouge et on va tout transmuter en lumière donc l'oeuvre rouge c'est la transmutation ultime de toute la matière et de toute la glu et de nos pierres en lumière c'est comme si la pierre qui est dans notre sac à dos dans l'oeuvre noire revient et redevient lumière dans l'oeuvre rouge c'est la voie des prophètes c'est l'éternité c'est évidemment bien sûr la dernière étape avant bien sûr les prochaines étapes qui suivent mais dans tous les cas c'est comme ça qu'on le perçoit donc il y a des êtres qui selon les typologies de conscience sur cette planète et bien il y a des êtres qui appréhendent ce qui se passe en ce moment sur terre de toutes ces manières là je dis souvent que il ya des personnes qui sont arrivés sur cette planète avec déjà en étant déjà en cours de cette oeuvre au blanc ils ont pas besoin de faire l'oeuvre noire parce qu'ils l'ont déjà fait avant et d'autres au contraire qui arrive et qui n'ont même pas débuté encore donc c'est pour ça que c'est important de pas se comparer de pas juger et par rapport aux réactions face à l'actualité de ne pas montrer du doigt qui que ce soit parce qu'en vérité on fait de notre mieux en fonction de notre état intérieur et de l'état de notre sac à dos parce qu'il ya des personnes qui un n'ont même pas conscience d'avoir un sac à dos d'autres qui en ont conscience mais qui ont un sac à dos très lourd d'autres qui en ont conscience qu'un sac à dos très léger et d'autres qui sont arrivés sans sac à dos donc je veux dire c'est difficile et en cela chacun joue son rôle donc c'est vraiment une vidéo aussi pour remettre un peu de neutralité dans tous ces conflits et dans toutes ces bagarres de dualité parce que finalement ce qu'on observe toujours c'est que dans l'actualité il y a toujours une dualité il ya toujours un gentil et un méchant et c'est justement pour nous faire ramener à l'intérieur de nous cette dualité inhérente du personnage avec ceci avec cela des souffrances et de cette comparaison et de son petit camp et de son petit avis et c'est finalement en fait juste pour mettre en lumière ces petites pierres qui ont encore besoin de ce de se perdre là dedans et donc ici ramener un peu plus de neutralité ça permet peut-être de percevoir cette actualité à travers un regard plus bas quelque part même si en apparence c'est catastrophique ce qui se passe d'un certain point de vue c'est en train de nous élever collectivement et donc ne confondez pas les personnes qui sont tout juste en train de prendre conscience qu'il ya des pierres qui bougent dans leur dos avec celles qui en ont déjà conscience et qui sont en train de finaliser la purification donc ici à nouveau on peut pas se comparer et c'est merveilleux tout ce qu'il arrive et bien sûr ceux qui se réveillent en même temps que le phénomène vibratoire qui est proposé à l'échelle de gaïa de la conscience planétaire et bas cela c'était écrit comme ça et puis il y en a qui avaient pris une longueur d'avance entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'avance ni de recul mais qui étaient déjà dans un processus autre parce qu'ils sont là pour aider gaïa dans son phénomène vibratoire d'ascension vibratoire tout simplement et il ya une justesse et il ya un équilibre subtil dans tout cela voilà donc je remercie à tous pour votre écoute n'hésitez pas à partager cette vidéo à mettre un petit pouce également et puis n'hésitez pas aussi je tiens à vous dire à vous si vous abonnez à la chaîne ou si vous êtes abonné à la chaîne à bien cliquer sur la petite cloche pour être informé il ya quelques phénomènes en ce moment sur les réseaux sociaux que je ne développerai pas dans cette vidéo dans tous les cas je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501